défi numéro un votre identité votre bien-être tout ce qui va tourner autour du cercle bienvenue sur cette vidéo si vous êtes là c'est que vous avez probablement vu le webinaire sur les cinq symboles sinon vous pouvez évidemment retourner le voir il ya des liens sur cette autour de cette vidéo est aujourd'hui l'ambition c'est justement quels sont ces leviers qui vont permettre de retrouver notre plein rayon notre plein rayonnement notre pleine vibration grâce justement à l'énergie du cercle qui était ce premier symbole sur lequel nous avons travaillé ensemble lors de ce webinaire va tout dépend où est ce que vous aviez posé votre symbole mais en tout cas aujourd'hui on va commencer par le cercle et derrière le cercle on trouve évidemment votre rayonnement votre identité vos valeurs c'est au fond ce qu'on pourrait associer au pouce vous savez quand instinctivement vous dites ça c'est top pour moi et bien souvent vous faites ce signe là simplement ce que ça veut ça vous renvoie en fait à ce qui profondément est juste pour vous alors pour éveiller cette dimension avancer sur la dimension justement du cercle et plus particulièrement de votre identité de votre rayonnement et bien voilà le challenge pour ces prochaines 24 heures l'idée c'est de pouvoir justement être plus attentif à vos ressentis et donc plutôt que de fonctionner sur une communication de type tiens qu'est ce que tu fais ou qu'est ce que tu as fait aujourd'hui où est ce que tu es etc c'est d'avoir une orientation de la communication sur qu'est ce que tu ressens d'important c'est pas seulement qu'est ce que tu ressens c'est qu'est ce que tu ressens d'important qui te fait plaisir que tu aimes qui te met en joie ou qui te met en paix l'idée c'est d'aller trouver les éléments qui génèrent des sensations de bien-être et pour ça d'être pendant 24 heures attentif à votre ressenti et si vous êtes dans une situation par exemple professionnelle et bien avant de commencer une réunion par exemple en disant ben voilà ce qu'on va parler voilà ce sur quoi on va s'orienter etc c'est simplement de dire waouh et bien je voulais juste vous dire à quel point je me sens bien par exemple aujourd'hui ou à quel point je me sens porté par par le fait d'échanger ensemble de pouvoir avancer sur ce projet bref c'est d'avoir une communication qui soit exprimé à partir de la vibration qui vous traverse si c'est cette vibration qui vous traverse donc exprimer quelque chose comme ça qui qui vous met dans le bonheur ici et maintenant et puis dans le cadre d'une d'un accompagnement vers une personne peut être un proche un ami un conjoint ou quoi que ce soit c'est juste de l'interpeller sur tiens qu'est ce qui aujourd'hui te rendrait plus heureux qu'est ce que tu as envie de vivre ou de ressentir davantage que ce soit pendant ce repas que ce soit à travers cette séance de sport à laquelle tu vas bref tout ça pour connecter la personne à sa sensibilité à son système de valeur à ce qui lui ce qui lui remplit le coeur en fait voilà c'est d'être pendant 24 heures attentif à vos ressentis à celui des personnes avec lesquelles vous allez interagir et puis surtout de si vous êtes face à une personne qui vit à un moment donné des frustrations des difficultés des insécurités parce qu'elle a des doutes sur elle même aussi elle se vient un peu agacée par une situation qui lui convient pas aussi elle se sent un peu triste parce qu'elle vient de perdre quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui était importante ses yeux et bien de revenir sur waouh si ça se passait mieux pour toi si tu te sentais de nouveau mieux et bien qu'est ce que tu ressentirais de différent et de la reconnecter de la ramener en quelque sorte sur la conscience de ce qu'elle a envie de ressentir et si vous sentez que ça freine un petit peu que vous avez du mal à avoir des réponses et bien voilà l'exercice que vous pouvez faire pour faciliter ce processus c'est d'inspirer inspirer par le nez éventuellement fermer les yeux sourire et juste dire merci et vous faites ça pendant deux ou trois fois inspirer fermer les yeux sourire et dire merci intérieurement inspirer et vous allez voir c'est très curieux mais tout le système nerveux se reconnecte en fait en quelque sorte à l'ici et maintenant à ce que vous ressentez et si vous voulez vraiment pousser le bouchon plus loin qu'est ce que j'ai envie de ressentir de bon pour moi maintenant voilà et comment je peux me reconnecter ici et maintenant à cette dimension et plus vous allez rentrer dans cette connexion à cette dimension plus vous allez voir que vous allez mieux aborder les situations si par exemple vous êtes dans un bouchon que vous avez du mal à avancer si vous avez une préoccupation parce que vous êtes en train de faire la queue et que ça avance pas assez vite si vous êtes dans une salle d'attente et vous demandez mais tout est que le temps est un peu long si vous êtes dans un aéroport en train de là encore trouver que le temps est long bref quelle que soit la situation inspirer sourire dire merci et vous recontacter ici et maintenant et vous allez voir votre dimension d'harmonie va tout d'un coup reprendre sa place et si vous le faites avec une personne que ce soit un enfant un conjoint un ami ou des personnes comme ça avec qui vous êtes à table ou tout simplement en train de travailler de les ramener comme ça un instant peut-être la minute de silence quoi que ce soit mais qui qui nous ramène ici et maintenant à ce que l'on est à ce que l'on vit à ce que l'on ressent pour ré ouvrir en quelque sorte ce rayonnement de l'être que vous êtes et et de se connecter justement à ce cercle ce cercle d'énergie qui peut rayonner autour de vous ou à l'extérieur de vous pour réaligner ici et maintenant dans cette dimension voilà un exercice que vous pouvez travailler chaque jour et qui peu à peu va vous ramener dans cette dans cette dimension de paix de tranquillité de zénitude ce sentiment un peu que il ya comme un lac voyez on est posé là ici et maintenant je propose d'expérimenter ça pendant ces 24 heures de travailler ce muscle de la présence à soi et de cette conscience ici et maintenant de votre être tel que vous ressentez les choses voilà et de focaliser votre attention sur ce que vous avez envie de de vivre pleinement ici et maintenant si tout était au top comment seriez vous voilà je vous invite à expérimenter ça et puis dans l'avenir de la semaine à chaque jour on va donc travailler une polarité aujourd'hui celle du pouce celle qui vous dit ça c'est top et peu à peu au fil de la semaine on va donc avancer chaque jour pour des techniques différentes donc moi je vous invite si vous n'avez pas vu le webinaire sur les symboles de retourner le voir et puis surtout préparez vous à un prochain deuxième soirée que je vais vous organiser au terme de ce challenge c'est une soirée sur justement comment accéder à des outils que j'enseigne depuis des années maintenant et qui permettent justement notamment de retrouver cette pleine harmonie ici et maintenant et dans toutes circonstances et toutefois vous avez besoin d'apprendre à retrouver justement plus encore cette présence à vous même et à l'environnement on avance là dessus on se retrouve demain pour une prochaine vidéo je vous ferai un petit webinaire dans la journée une petite petite vidéo comme ça en direct pour alimenter tout cela et puis surtout laissez moi un message partagez moi un petit peu vos expériences de représence de recollection à vous même et à votre environnement on se reparle demain pour la suite on va parler évidemment de projets d'objectifs d'énergie serait quelque chose de plus feu demain avec un deuxième symbole que je vous propose de découvrir demain merci à vous et au plaisir d'avancer avec vous sur ce challenge et surtout pensé à mobiliser les gens autour de vous pour ça merci et à tout bientôt